Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau 7-8 Week-end. Nous allons revenir pendant 26 minutes sur les moments forts de l'actualité culture, loisirs et sport de la semaine. Au cours de cette émission, nous allons tout d'abord évoquer avec Sylvie Léona, directrice d'Yveline Tourisme, la deuxième édition de Parole de Jardinier qui s'écoule jusqu'au 29 septembre. Pendant encore deux semaines, vous allez pouvoir découvrir les plus beaux parcs et jardins du département. Sylvie Léona, bonjour. Bonjour. Où les îlinois vont-ils pouvoir aller ce week-end et le week-end qui reste derrière ? Alors, il y a énormément de choses à faire ce week-end, d'autant que vous avez vu la météo comme moi. Il fait un temps magnifique, il faut en profiter. On ne sait pas ce que nous réserve le suivant. Donc, vous pouvez aller à Versailles au domaine de Madame Élisabeth. Et là, vous allez décorer vos tables, réveiller vos assiettes avec des fleurs, puisque vous avez des chefs qui vont vous apprendre à cuisiner des fleurs et vous allez même les goûter. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu insolite. Après, il y a Port-Royal-des-Champs. Donc, c'est ce week-end. C'est dans les parages, ce n'est pas loin d'ici. Dimanche, on vous propose de découvrir les ruches de Port-Royal, le jardin buloyer, des jeux de pistes pour les enfants. C'est un endroit magnifique, un jardin magnifique, un potager. Donc, avec la famille, on peut aller effectivement à Port-Royal ce week-end. Et puis, il y a d'autres endroits, comme dans la vallée de Chevreuse, un jardin au naturel, un potager au naturel qui est écologique et qui propose aussi des insectodromes. Insectodromes, c'est des petits hôtels à insectes. On leur permet d'être hébergés, entre guillemets, dans des petites maisons. Comme ça, ils ne vont pas sur le potager. C'est vraiment naturel. Il n'y a pas d'insecticides. Après, il y a le parc du Douer à Boisset. Ce parc fait partie des espaces naturels sensibles qui sont gérés par le département des Yvelines avec des espèces d'arbres extraordinaires. On va vous raconter toutes ces espèces au parc du Douer à Boisset. À Elsa-Triolet, dans le sud du département, dans la maison d'Elsa-Triolet-Aragon à Saint-Arnoux, tout à fait au sud, le fameux péage. Mais là, ce n'est pas la même chose. On part en vacances cette fois-ci. On part presque en vacances. C'est l'art du jardin que l'on va découvrir ou le jardin des arts. Donc, encore quelque chose de différent. C'est un peu plus reposant là-bas. C'est autre chose. On est dans l'aspect zen, un peu décontraction. La poésie, c'est quelque chose de complètement différent puisque tout ce que je vous propose, vous remarquez, est différent. Et à Andrésy, par exemple, au parc de loisirs des Cardinettes, là, il y aura un troc aux plantes, aux graines, aux différentes espèces que l'on peut avoir envie d'acheter. Et puis, pour les enfants, il y aura des jeux aussi pour ne pas qu'ils s'ennuient pendant que vous, vous faites votre troc aux plants. Voilà. – Du côté de Chambourcy, il y a quelque chose de totalement opposé, une sorte de désert. Expliquez-nous un petit peu le concept. – Il y a tout dans les Yvelines, même des déserts. Et ça, c'est à l'année où vous pouvez y aller. C'est sur réservation, soit dans les offices de tourisme de Poissy, du Pays des Impressionnistes ou de Saint-Germain-en-Laye ou à la mairie de Chambourcy. Alors, c'est un parc avec des folies, ce qu'on appelle des fabriques, des folies. Donc, tout au long du parc, vous avez la colonne détruite ou la maison des anciens propriétaires. Et c'est dans un parc merveilleux. C'est un désert, parce que c'est conceptuel le nom, mais ce n'est pas vraiment un désert. Et on découvre des tas de choses à l'occasion de sa promenade dans ce désert de Retz à Chambourcy. – On va revenir avec quelque chose de peut-être un petit peu plus traditionnel. A priori, c'est le parc du château à Montfort-la-Maurie. – Alors, c'est le parc du château de Grousset, effectivement, à Montfort-la-Maurie. Ce n'est pas tellement plus traditionnel, parce qu'en fait, c'est pareil. C'est un parc de fabrique, mais il y a un château, donc c'est un peu plus classique et c'est autour. Donc, il y a le parc paysager du château. Puis, effectivement, il y a une tente tartare, il y a un pont vénitien. Donc, on voyage dans ce parc à travers les pays d'Europe. Alors qu'on reste dans les Yvelines, c'est merveilleux, n'est-ce pas ? On passe d'un désert à différents endroits de l'Europe. – On va partir à l'autre bout du monde, le Jardin d'Yili, un jardin que je trouve très beau. On va visiter la Chine, cette fois-ci. – C'est ça, c'est un parc traditionnel chinois. Donc, c'est à Saint-Rémy-le-Noré. C'est la propriétaire, Madame Xi, qui fait découvrir ce jardin avec à la fois du végétal, du minéral. On apprend le langage des plantes, des pierres. C'est extraordinaire, c'est très, très dépaysant. Puis, il y a aussi tout un tas de bonsaïs que vous pouvez découvrir, même si vous le souhaitez, vous pouvez les acheter. – Et il y a un parc qui va peut-être intéresser un petit peu plus les amoureux et les amoureux des roses du côté de la Villette. – Voilà, de Villette. – De Villette, pardon, pas de la Villette à Paris. – Non, non, on reste dans les Yvelines quand même. Et c'est du côté de Villette, c'est au sud de Mantes-la-Jolie. Et donc, j'aime beaucoup le nom de ce parc, c'est le parc du Clos Paradegna Safrané. En fait, c'est une rose raie. – Ça fait raie, en tout cas. – Oui, 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 je trouve ça très joli. Vous avez 200 espèces de roses. Les propriétaires vous expliquent comment ils entretiennent leurs différentes roses. Très jolie perspective dans ce parc. Donc, on rencontre les propriétaires qui vous permettent d'échanger avec eux, leurs petits trucs. Et puis aussi, Safrané, pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a des épices également dans ce parc. Donc, ce parc sera ouvert sur demande, ça ne l'était pas. Ils ont ouvert pour la première fois l'occasion de Parole de Jardinier. Et ils ont décidé de faire partager leur passion à tout le monde en ouvrant plus régulièrement. – Sur demande. – Sur demande, absolument. – Dernier parc, on a parlé de plantes, de fleurs. Là, on va aller vers le musée de l'arbre un petit peu, c'est ça ? – C'est ça. Et c'est l'arborétum de Chèvre-Loup qui se trouve au Chénet. Et cet arborétum, il a 2500 espèces d'arbres. Donc, c'est un parc qui est magnifique, qui est extrêmement grand. On peut s'y promener même toute la journée. On peut y pique-niquer, donc y passer la journée. Il y a des serres, des serres tropicales. Alors, elles ne sont ouvertes que de temps en temps. Elles étaient ouvertes la semaine dernière. Vous pourrez peut-être avoir l'occasion de les redécouvrir à un autre moment. Mais en attendant, le parc est toujours ouvert. Et il vous attend avec vraiment un environnement exceptionnel. N'hésitez surtout pas à y aller ce week-end, il fait un temps magnifique. – Allez, profitez du soleil ce week-end. Vous avez sinon jusqu'au 29 septembre pour profiter de tous les jardins et parcs du département. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur Internet, sur le site parolesdejardiniers.fr. Merci beaucoup, Sylvie Launa, d'être passée sur le plateau de TV Fil. Et puis, à bientôt pour de nouvelles découvertes dans le département. – Merci. Après sa gamme d'épicerie fine, le château de Versailles, on reste dans les châteaux, lance désormais sa bande dessinée. Cette semaine sortait le tome 2, L'ombre de Marie-Antoinette, où quand l'histoire se mélange à la fiction, Claire Cambier et Elodie Moine. Une plongée dans l'univers du château de Versailles du 18e siècle. C'est ce que nous propose cette bande dessinée, L'ombre de Marie-Antoinette, le tome 2 d'un triptyque sur le château. L'histoire d'un jeune Américain qui se retrouve propulsé en pleine Révolution française. Alors, quoi de plus naturel que de présenter cet ouvrage sur les lieux mêmes de l'histoire ? Scénariste, dessinateur et éditeur, était hier au Grand Trianon. Mais ce lieu leur était déjà bien familier, car tous les décors de cette bande dessinée sont identiques à l'original. – Le pavillon dans lequel on se trouve, justement, sur le tome 1, il m'est arrivé de refaire justement les carreaux de fenêtres, parce qu'à l'époque, il y en avait deux fois plus. Donc ça n'a pas échappé aux yeux du conservateur. Un attachement aux détails historiques, mais également aux faits. Un conservateur du château a aiguillé les auteurs sur les deux tomes réalisés. Car ce triptyque est co-édité par les éditions Glénat et le château de Versailles, habituellement plus porté sur des ouvrages d'histoire. – Leur volonté était d'ouvrir un public plus large avec ce support qu'est la bande dessinée, qui est donc un art assez populaire, on va dire. La volonté aussi de ne pas présenter quelque chose de purement historique, mais la bande dessinée permet de fictionner des événements, donc de rentrer dans un univers où la petite histoire rencontre la grande histoire. – Nous retrouverons ce mélange des genres pour un dernier volet, cette fois dans le cercle de Molière. – Ils ont entre 11 et 15 ans et jouent au grand chef derrière les fourneaux. Les jeunes verrierois participent au concours un dîner presque parfait. Et pour la première étape de sélection, ce mercredi, ils devaient réaliser le meilleur dessert. Yolaine Thorez et Jonathan Villemann ont surveillé les cuissons. – Ils ont 45 minutes montres en main pour réaliser le meilleur dessert. Les adolescents disposent de feuilles de brique, de poire et de chocolat. Une recette que certains découvrent. La plupart du temps, c'est plutôt kebab, pizza et grignotage. Une tendance que la mairie de la Verrière veut enrayer à travers cette initiative. – Quand on leur posait la question « mais pourquoi vous mangez ça ? » Souvent la réponse c'est des questions de facilité. C'est prêt en deux minutes, on ne se casse pas la tête, c'est ce qu'on a dans le frigo. Alors que là, à travers ce petit projet de lancement, on voulait leur montrer qu'avec des aliments simples, on pouvait faire des choses en quelques minutes et qu'en plus on pouvait aussi varier l'alimentation. – Les jeunes apprentis ont tous entre 11 et 15 ans. Janice et Mohamed font équipe ensemble et ils sont plutôt confiants. – Comme j'aime bien la cuisine, j'aime bien cuisiner et j'ai pris cette occasion pour montrer mon talent de cuisiner. – Là vous êtes jugée sur quoi en fait ? – La présentation, le goût et la cuisson. Si c'est pas trop tuy, la présentation, on a assuré, on va mettre du chocolat fondu en zigzag et on va mettre des morceaux concassés sur le portant de l'assiette. – En cuisine, on s'active. – C'est tout grillé, ouais ! – Le dessert prend forme petit à petit, puis vient l'heure des dernières retouches. Les deux animateurs notent chaque assiette de manière impartiale. – Huit pour ma part. – Huit, ce qui fait une moyenne de sept et demi. – Sur les cinq équipes, hier, trois ont gagné le ticket qui donne accès à la grande finale le 27 septembre. Pour les retardataires, une deuxième sélection est prévue mercredi prochain. L'occasion de tenter sa chance pour rencontrer les professionnels qui constitueront le jury de la grande finale. – Vous les avez peut-être vus traverser nos routes le week-end dernier. Les Doloréans, les Renault Alpine ou encore les 2 chevaux s'étaient donnés rendez-vous pour la 27e édition d'Automoto Retro. Olivier Maniscalco et Jonathan Villemann ont rencontré ces passionnés de voitures d'un autre temps. – La 27e édition Automoto Retro se tenait le week-end dernier sur le site du château de la Couldre, à Montigny-le-Bretonneux. Amateurs et promeneurs étaient au rendez-vous pour apprécier le vrombissement des moteurs et les belles carrosseries. Parmi eux, Luc, collectionneur du Val-de-Marne et propriétaire d'une Renault Vivacis de 1931. – C'est la toute première fois que je défile, oui, sur cette journée. Il y a énormément de manifestations qui sont tout au long de l'année. Bon, on ne les fait pas toutes forcément, mais on en fait quand même relativement souvent quand l'occasion se présente. Alors la passion de l'automobile, c'est un jour, on se trouve avec ses parents, on est sur la route et puis on voit un engin un petit peu particulier et puis on dit mais c'est quoi ? Et puis après on épluche et puis un jour, on ouvre la porte d'un garage et il y en a une qui s'offre à vous, donc vous faites le pas, puis voilà. Passion, j'irais plus une folie. Une folie parce que tous... Tout collectionneur, quel qu'il soit, c'est forcément une grande folie. Toute la matinée, les chromes ont rutilé le long des routes de Montigny au château de Versailles avec un arrêt au petit Trianon. Mustang, 2 chevaux, Alpine, Traction et autres MG composaient un cortège de près de 200 voitures sur l'ensemble de la journée. Les arcisiens peuvent désormais profiter de leur grand écran. Un cinéma vient d'ouvrir ses portes à la grange et proposera une douzaine de projections par semaine, le tout en numérique. Catherine Zulato et Patrick-Jacques de Dixmude. Les images de la première séance du cinéma de Bois d'Arcy, Monstres Académie, pour accompagner les 35 premiers spectateurs qui attendaient l'ouverture avec un passif. On ne peut pas aller forcément à Versailles ou à Saint-Quentin. Donc là, c'est attendu. Puis vu le contexte, la médiathèque est bien, le centre de loisirs est bien. Donc là, on attendait que ça. On est ravis de cette ouverture parce qu'un cinéma de proximité, comme ça, c'est super intéressant. On peut venir à pied. Les tarifs ont l'air relativement attractifs. Donc c'est un peu plus familial que le gros cinéma de Saint-Quentin. Donc c'est une très bonne nouvelle. La ville a donc dorénavant son cinéma de manière permanente installé à la grange. 332 places disponibles, de 10 à 12 projections par semaine et le double pendant les vacances scolaires. On a trois styles de programmation. D'abord du cinéma qu'en public, tous les films qui sortent actuellement, les grands films. Une partie ARS qui est un peu plus pointue. Et puis du cinéma jeune public. Puisque voilà, on a ces trois axes de programmation. Une fois par mois seront également proposés des cinés goûters, des cinés rencontres. Le tout doté des dernières innovations technologiques. Le vieux projecteur 35 mm supplanté par le fameux 4K. Fini, les bobines, place au tout numérique. Aujourd'hui, on reçoit un disque dur. On l'insère dans notre base de données, qui est une librairie, un plus gros disque dur. Une fois qu'on l'a inséré, il repart. Et nous, après, on nous envoie une clé pour débloquer ce disque dur parce qu'il est crypté. On ne peut pas le diffuser tant qu'on n'a pas eu cette clé. Et après, c'est simple, il suffit d'appuyer sur Play et puis c'est parti. La salle de cinéma est municipale. Elle intègre le réseau local premier plan, lui permettant des diffusions pour les scolaires. Les tarifs sont compris entre 4 et 6 euros. Cette année, le Festival Orphée fête ses 10 ans. Un anniversaire pendant lequel les représentations, comédie musicale ou opéra, seront retranscrites en langue des signes. Aurélia Debussy vous fait découvrir ce nouveau festival. Pour ses 10 ans, le Festival Orphée réserve de belles surprises. Théâtre et danse sont à l'honneur, mais pas seulement. L'édition 2013 est l'occasion d'ouvrir la scène à de nouveaux champs d'expression tels que la comédie musicale ou encore l'opéra en langue des signes. Une première en France. Orphée oeuvre à la promotion du handicap sous toutes ses formes et cette année donne un nouvel élan à son projet. Ce rendez-vous annuel jusqu'ici présenté au Théâtre Montancier à Versailles s'élargit désormais à 6 espaces en Ile-de-France. Pour l'ouverture, Frédéric Zetoun, connu du petit écran pour ses chroniques musicales, nous raconte son histoire. Une création en avant-première qui traite avec humour et tendresse du handicap. La 50e bougie sur le gâteau et le fait d'être nouvellement papa m'ont donné envie de dire des choses et peut-être de transmettre. Je me suis dit que j'avais peut-être un petit peu voix au chapitre, un petit peu une petite fenêtre de tir pour pouvoir parler. Donc autant, oui, j'ai parlé de ma vie avec l'autodérision comme seul et unique moteur. C'est vrai, vraiment, avec François Dépnoux, avec qui j'ai écrit ce spectacle, en fait, on a écrit à quatre mains tout le livret. Et les chansons, je les ai écrites tout seul pour les paroles. Et j'ai demandé de l'aide à certains amis compositeurs qui généreusement, je pense à Charles Aznavour notamment, qui nous a fait cadeau de deux musiques et dans ce spectacle. Ce qui est donc un spectacle tout en partie en gaieté, en musique, en émotions aussi, qui est une des rares, voire même sans doute première fois au monde, forme utilisée pour raconter la réalité de la vie de Frédéric Zutoun. Une vie pas tout à fait comme les autres, que partagent ces artistes professionnels en situation de handicap. Le Festival Orphée n'a plus à démontrer que tout est possible. Le handicap peut amener à une création artistique différente, car n'est-ce pas seule la différence qui compte lorsque l'on parle de création ? Dans votre émission culturelle, Kiosk, Nicolas Gervais a rencontré Dany Lapointe et Dimonet, qui dans leur spectacle rendent un hommage décalé à Bobby Lapointe. Vous savez, c'est ce célèbre chanteur de calembours des années 50. On savait qu'on avait envie de choisir des artistes qui ont un univers éloigné de celui de Bobby Lapointe et qui réinterprètent totalement ses chansons. On ne voulait pas faire un énième hommage à la façon d'eux. Il y a eu une mise en quarantaine, une marinade qu'on a faite dans les Landes, où chacun, sur le répertoire de Bobby, qui est très petit, sur une carrière avec un écho énorme, avoir 53 chansons, c'est vraiment rien du tout. Et dans ce répertoire-là, les 5, les 6 que nous étions au début, maintenant les 8, les 9, il s'est avéré que, comme un vestiaire, chacun, on est allé vers un Bobby qui nous ressemblerait. On est allé vers notre Bobby à nous. Je dis que l'amour, même sans amour, c'est quand même l'amour qu'on prend qui peut. C'est le qui croit que mon Marcel, ça n'est qu'un manuel. Elle ne connaisse rien, rien, pas que ses mains qui font des choses bien. D'ailleurs, moi, je n'ai pas le temps de savoir qui est Marcel. Car mon Marcel, il me harcèle, Marcel, me harcèle, Marcel, me harcèle, c'est comme s'il avait de vie. Il y a plusieurs facettes, évidemment, qui sont la drôlerie, même si c'est en permanence liée à l'humour, la mort, l'amour, le cul, même, on va dire, le sexe. Nos univers propres sont tellement différents qu'il fallait aller très vite pour se rencontrer, pour se respecter et puis pour être irrévérencieux aussi envers Bobby. La Pointe, qui était quand même quelqu'un qui était atypique, qui était un peu subversif, qui était un peu cupon, à mon avis, qui était un peu anticonformiste, qui avait cet endroit-là. Donc, le fait que l'on passe du temps à travailler ensemble, on a surtout appris à s'apprécier et à accompagner la proposition de l'autre, sans la juger. C'est pourquoi j'ai pris l'avion pour Paris Où j'ai eu pas mal de mal à suivre ma malle Je suis ici depuis que j'ai mal du pays Je vais dans le jour pâle voir l'aurore bord des Halles J'ai assisté à la résidence et c'est vraiment avec grand plaisir que j'ai vu se construire les choses. J'ai été très touchée du travail qui a été fait et de l'interprétation qui a été donnée. Je trouve que ça donne une vision vraiment différente. C'est modernisé évidemment, ça donne une autre écoute aux chansons. Depuis le temps que je t'attends, depuis le temps qui est une chanson faite par Anne Sylvestre chantée par Roland Bourbon et Evelyn Gallet quand on a Evelyn Gallet qui chante le premier couplet, qui prend la voix d'Anne Sylvestre on a quelque chose de puissant, sérieux et on a un Roland Bourbon qui ne change rien mais à le voir, tout d'un coup, il nous donne quelque chose de pas sérieux donc ça crée un chemin assez troublant Ça devait être que deux concerts au début, un dans chaque festival, ça aurait été très très bien et puis voilà, ce qui séduit, c'est évidemment cette idée de bonne humeur c'est transmissible quoi, une jolie MST quoi En baseball, la semaine dernière, nous évoquions la double défaite des Cougars dans leur demi-finale allée de Division 2 face à Pessac dos au mur, les Illimontains ne devaient plus perdre pour espérer voir la finale nous avons suivi leur préparation et ce match copré-retour avec Jonathan Villemann Après le froid de cet hiver et la longue interruption de l'été avant les playoffs les organismes Illimontains semblent usés mais à quelques jours d'une demi-finale retour décisive Arnaud Faux, l'entraîneur des Cougars, préfère oublier la déception du match allé et va tout faire pour remobiliser ses joueurs Tout le monde est peut-être un petit peu fatigué, oui, mais une finale ça vaut le coup donc les remotiver, on ne peut pas motiver quelqu'un qui ne l'est pas mais je suis sûr qu'ils sont tous un petit peu motivés ce qu'on essaie de faire c'est de les rallumer la petite flamme qu'ils ont Au match allé, cette petite flamme avait quitté les Illimontains manquant d'agressivité et de précision, ils se sont inclinés par deux fois à Pessac des demi-finales de Division 2 se jouant au meilleur des cinq matchs les Cougars ne doivent plus perdre pour espérer voir la finale Complètement de haut mur, il faut gagner trois matchs, tant que c'est pas fini on est encore là, on a joué chez eux, on va jouer chez nous on a quand même quelques points de notre côté quand même La survie des Cougars passe d'abord par un premier match couperait ce samedi après-midi pour ne pas vivre une fin de saison cauchemardesque Dès les premiers lancés, le sort s'acharne sur les Cougars en plus du handicap de deux matchs à remonter Des trompes d'eau s'abattent sur Jean-Maréchal La rencontre doit être interrompue, les Cougars vont devoir jouer trois manches sur une journée quasiment du jamais vu Le lendemain, gonflés comme des cocottes minutes les Illimontains s'imposent finalement dans ce premier match 12 points à deux, bis répétita dans la seconde rencontre 13-2 en faveur des joueurs d'Arnaufo Les home runs s'enchaînent et tout le peuple cinquantinois croit alors à l'exploit Mais les Cougars entament mal ce match décisif Et dans la huitième manche, un défenseur de Pessac réalise un catch magnifique qui donne la victoire aux Panthères 6-5, la marge de la finale aura été trop haute pour les Illimontains qui pourront regretter longtemps leur raté du match aller Après une montée en fédéral une, les féminines de l'AS Montigny rugby ont cessé leur entente avec Poissy cet été Elles repartent deux divisions plus bas avec la volonté de retrouver l'élite le plus vite possible Jonathan Villeman a émissé sa caméra dans les coulisses de leur préparation d'intersaison C'est par là que le chemin vers la montée doit passer Pendant deux jours, les joueuses de l'AS Montigny rugby ont accumulé les kilomètres en forêt Les exercices de plaquage, de percussion et mis au point les combinaisons fossiles Amener des joueuses à niveau homogène le plus rapidement possible Puisqu'on a des niveaux intermédiaires, des confirmés, des débutantes Donc il faut tendre à ramener tout le monde au même niveau assez rapidement La saison dernière, les Inimontaines avaient réussi l'exploit de monter en fédéral une Mais l'entente avec Poissy s'est arrêtée Résultat, Montigny a été reléguée en fédéral trois Les cinquantinoises veulent retrouver leur place en championnat de France Pour cela, elles pourront s'appuyer sur un pack d'avant très solide Une charnière expérimentée qui a connu le haut niveau et sur leur solidarité On est un petit groupe assez soudé Certaines filles, ça fait déjà quelques années qu'on joue ensemble Donc on est assez soudé, on a une bonne ambiance Hier soir, on a fait une soirée ensemble Mais ça se passe toujours très bien Avec le renfort de quatre jeunes joueuses à l'inter-saison Montigny semble aller pour voir les playoffs de Fédéral 3 La saison dernière, les filles de Denis Fleureau n'ont connu la défaite qu'à une seule reprise Et pour terminer ce 7-8 week-end, je vous propose quelques rendez-vous à noter Tout d'abord côté culture Ce samedi, vous pourrez vous rendre à partir de 15h à la Merise Les attrapes pour un ciné-débat sur le Mali avec la projection du documentaire La guerre des cotons En sport, pour les amateurs de sensation et d'équilibre Vous pourrez aller voir la crème du trial français et mondial À l'Open de Trial Zone, le club de voisins le bretonneux Si vous avez envie de découvrir la PTK, un mélange de volleyball et de badminton Et de tester vos capacités physiques La deuxième édition de Sentez-vous Sport vous accueillera samedi et dimanche Entre 14h et 18h30 Et enfin, ce dimanche, Elencourt accueille le Grand Prix de Paris Un tournoi international d'échecs Les parties, les toutes premières parties débuteront à 15h Ce 7-8 week-end touche à sa fin La semaine prochaine, dans Kiosk, votre émission culture dont vous avez l'habitude Aurélia Debussy recevra le Hara national de Brévière Pour leur spectacle Son et Lumière Pour ma part, je vous retrouverai dans le 7-8 sport avec Stéphane Paysan L'entraîneur de l'AS Montigny Handball Qui débute leur saison de national de ce week-end à Plouvernes Avec un effectif bouleversé à l'intersaison D'ici là, excellent week-end